Bonsoir ! Comme chaque vendredi, je réponds à une question d'un ou d'une élève. Ce soir, je réponds à une question de Joshua. Comment lire une tablature ? Joshua, je vais prendre cinq minutes pour te répondre. Attention, c'est parti ! Alors en fait, il n'y a pas de code de tablature universel. Il y a beaucoup de tablatures possibles, différentes. Il y a par exemple ce genre de tablature. J'ai toujours trouvé ça très étonnant. Tu vois, c'est sur deux lignes, les notes soufflées en bas et les notes aspirées en haut. Ce qui est pour moi un non-sens absolu car en réalité, les anges soufflées sont en haut et les anges aspirées sont en bas sur un harmonica. Mais en plus de ça, ce n'est pas facile à déchiffrer. Tu vois, par exemple, tu dois faire Sol, Si, Do, Ré, Sol, Si, Do, Ré. Tu vois, il faut lire les deux lignes en même temps, la suite les unes des autres. Si en plus, tu as les rythmes au-dessus, tu vois, il faut tout lire en même temps. C'est trop compliqué, je trouve. Il existe d'autres systèmes. Alors moi, le système que j'utilise, c'est un système qui m'a été enseigné par David Barrett, qui est un harmonicaiste de blues américain. Et en fait, il a un système très simple, mais vraiment très simple et qui te permet d'écrire des tablatures, même si par exemple, je ne sais pas, tu es dans le train et tu ne penses à une mélodie. C'est difficile de sortir une portée, tu vois, pour écrire des notes ou de dessiner une tablature avec les notes aspirées d'un côté et les notes soufflées de l'autre. Tout simplement, si tu as un chiffre tout seul, ça signifie qu'il faut aspirer. Si tu as un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Par exemple, 4 tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer en 4. 4+, ça veut dire qu'il faut souffler en 4. Alors certains disent, moi, je préfère utiliser plus 4 et moins 4. Alors ça, ça ne sert à rien de mettre moins 4, parce que si tu ne mets pas le plus, ça veut dire que tu fais le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la peine de mettre en moins. Si ça, c'est souffler, qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas le plus ? Quand tu ne souffles pas, tu fais quoi ? Tu aspires par 10. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter en 4. Le problème, si tu veux, c'est que ça te fait des tablatures. Tu dois écrire Do, Ré, Mi, Ré, Do. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus lisible d'écrire ça. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Plutôt que d'écrire, plus 4, moins 4, plus 5, moins 4, plus 4. Tu vois, ça fait beaucoup trop de signes à lire. Et puis alors, déjà, ne pas mettre les moins. Et pourquoi 4 plus plutôt que plus 4 ? Parce qu'en fait, quand je joue de l'harmonica, je me dis, je dois jouer un 4 soufflé. C'est-à-dire qu'en fait, je dirige d'abord ma bouche vers le 4. Et ensuite, je dis, je souffle ou j'aspire. Mais je ne fais pas l'inverse. Je ne souffle pas d'abord n'importe où et après, je me dirige vers le 4. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement est le suivant. Si je dois jouer le 4 soufflé, c'est-à-dire que je me dirige vers le 4 et je souffle. Alors que si je me dis, d'abord, je pense à souffler et après à 4, ça ferait quoi ? Je souffle n'importe où et puis après, je joue vers le 4. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc, on pense d'abord au numéro 4 et après, on souffle. Donc, dans l'ordre, je pense d'abord au 4 et ensuite, je souffle. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est pour les notes naturelles. Mais tu as aussi les altérations. Alors, les altérations, c'est tout simple. Quand tu altères une fois, tu ajoutes une apostrophe. Quand tu altères deux fois, c'est-à-dire altérer une fois, c'est altérer d'un demi-ton. Si tu altères deux fois, en fait, tu altères d'un ton. Si tu altères trois fois, tu altères d'un ton et demi. Ok ? Donc, par exemple, 4 apostrophes, ça veut dire 4 altérés une fois. J'altère le 4 d'un demi-ton. Si je mets 2 avec 2 apostrophes, ça veut dire que je prends le 2 que j'altère d'un ton. Si je prends 3 avec 3 apostrophes, ça veut dire que j'altère d'un ton et demi. On va prendre des exemples. On va tout prendre dans le 3. Ça, c'est 3 aspirés. Ça, c'est 3 altérés d'un ton et demi-ton. Là, c'est quand même beaucoup plus rapide à écrire en tablature que d'écrire en phrase. Ça, c'est 3 altérés d'un ton. Ça, c'est 3 altérés d'un ton et demi. Ok ? Puis après, tu as les over notes. Alors, quand tu vois... Alors, il y a deux formes de tablature pour ça. Habituellement, quand j'écris des overblows, par exemple, je mets 4 plus avec un degré en l'air. Ça, ça veut dire 4 overblows. Et sur les partitions, je ne mets pas le degré en l'air. Je mets une étoile à la place. Je mets 4 plus étoiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon clavier ne me permet pas d'écrire un degré comme ça après le 4 plus. Donc, en fait, j'écris 4 plus étoiles. Mais je trouve que c'est plus facile, enfin plus rapide à faire à la main de faire un degré que de faire une étoile. Bon. Voilà. Et pour les overdraws, par exemple, si je dois jouer le 9 overdraws, là, je mets soit un petit degré en l'air, soit une étoile. Ok ? Voilà. Et c'est tout ce que tu as à savoir sur la tablature harmonica. Pour ce qui est des notes, alors après, tu as des effets. Donc, par exemple, l'octave split. L'octave split, c'est le fait de jouer 2 notes. En fait, tu as 4 notes dans la bouche. Mais en fait, on entend que les notes aux extrémités, ces notes-là, étant bloquées par la langue. Bon. Eh bien, ça, c'est écrit comment, ça ? C'est là que je mets le moins, en fait, pour séparer les notes. Par exemple, ici, c'est 1, 2, 3, 4. Eh bien, l'octave split, 1, 4. J'écris comme ça. Là, c'est soufflé. Et là, c'est aspiré. D'accord ? Après, pour ce qui est des effets, ce sont des signes que tu peux rajouter par toi-même, mais moi, ce que j'ai tendance à faire, par exemple, le deep bend. Le deep bend, c'est le fait de jouer une altération et de relâcher l'altération aussitôt. Je mets une flash comme ça, au-dessus de la note à jouer. Et l'inverse, la note pleureuse. C'est-à-dire qu'en fait, je joue d'abord la note naturelle et ensuite, j'altère. Et c'est une flèche dans l'autre sens. Tu as le glissando. Le glissando, c'est tout simplement une barre oblique. Voilà. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Et après, pour ce qui est des vibrato, c'est une espèce de zigouigoui comme ça. Voilà. Ça fait comme des vagues. Voilà. Le vibrato. Alors, tu as aussi le head roll. Le head roll. Ça, c'est une double flèche. Alors, je vais te jouer tout ça. Deep bend, note pleureuse. Je vais faire un glissando vers le 4. Et un glissando à partir du 4. Un exemple vibrato. Alors, je vais faire, en fait, je vais tout jouer comme ça. Donc, premièrement, je joue ça. Deuxièmement, je joue ça. Troisièmement, je joue les deux glissando. Quatrièmement, vibrato. 5, le head roll. 6, l'octave split en soufflant. 7, l'octave split en aspirant. Et alors, en 8, je vais te faire l'octave slap. Donc, c'est presque la même technique. Je mets un S devant. Pour dire qu'en fait, je viens plaquer la langue sur 2 et 3. Ça donne un effet très percussif. Et je vais te le faire aussi, comme ceci. En aspirant. Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, tu peux combiner les effets. Par exemple, le deep bend et la note pleureuse. Donc, si tu fais ça, tu commences en deep bend et tu finis en note pleureuse. Si tu as apprécié ce cours sur la tablature harmonica, clique sur tout. Le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si tu veux te rappeler les différents symboles, je t'ai préparé une fiche que tu peux télécharger en cliquant sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Je publie une vidéo par jour. Donc, en choisissant toutes les notifications après avoir cliqué sur la cloche, eh bien, tu recevras chaque notification par e-mail et tu pourras choisir les cours qui t'intéressent. En cliquant sur la vignette, tu arriveras directement sur la vidéo. Si, comme Joshua, vous vous posez des questions sur l'harmonica, écrivez-les-moi en commentaire. Je prendrai 5 minutes pour vous répondre.